Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour le retour des entretiens en compagnie des joueurs de l'équipe première du Sporting Club de Bastia et avec nous aujourd'hui un enfant de la Maison Bleue. C'est Anthony Roncaille qui vient de fêter ses deux premières titularisations en professionnel et sa première titularisation en pro du côté du stade Armandchez. Une belle fête pour toi Anthony, salut ! Bonjour ! J'imagine que ça t'a fait quelque chose quand même cette première titularisation à domicile c'était face à Sochaux et cette première titularisation du côté de Paris. Ah oui bien sûr, déjà la titularisation face à Paris d'abord c'est la première, c'était ma première en pro en niveau titularisation donc c'était sûr, c'était quelque chose, en plus mes parents sont partis voir ce match dès qu'ils ont appris que j'étais titulaire donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Malheureusement on n'a pas eu le résultat mais ça me tenait à cœur de faire un bon match pour montrer qui j'étais et voilà et celle à domicile. C'est beau de jouer à domicile en pro dans le stade où on a grandi avec ses amis dans les tribunes, sa famille. Malheureusement encore le résultat n'était pas le meilleur mais c'est beau de jouer devant son public, sa ville. On va en reparler de ces deux rencontres dans quelques instants mais de mon côté c'est vrai que personnellement je te connais depuis que tu es tout petit puisque je t'ai côtoyé dès les catégories de jeunes ici au Sporting Club de Bastia et j'ai un souvenir marquant de toi et tes parents. On est dans un restaurant juste à côté du stade, on est en 2017, Manu Guidice il vient de vous annoncer que c'était terminé, que le centre de formation allait fermer ses portes, que vous devriez sûrement trouver un nouveau port d'attache. Je me souviens de tes larmes, celles de tes parents, les questionnements qu'il pouvait y avoir ce jour-là. Est-ce que 4 ans après, est-ce que ce jour-là tu pouvais t'imaginer que 4 ans après tu aurais joué ton premier match en pro sous les couleurs du Sporting ? Non, je n'aurais jamais cru. Franchement au moment où le club tombe, personne ne savait où on allait. Moi je savais que je ne voulais pas partir, même si on avait quelques contacts, je savais que je ne voulais pas partir parce que je savais que le club allait repartir quoi qu'il arrive. Donc ça me tenait à cœur de rester, d'autant plus que j'étais au centre, donc on passe de 17 nationaux, j'étais en 19 nationaux. Là il fallait remonter une équipe de 18 régionaux, parce que j'ai appelé tous mes amis pour reconstruire une équipe, avec l'aide du coach qui était là, c'était Stéphane Guillemin. Donc je n'aurais jamais cru un jour jouer en pro avec mon club qui venait de chuter, et surtout 4 ans après, aussi vite quoi. Est-ce que tu y repenses justement à cette période ? Parce qu'on parle beaucoup des pros qui ont connu ça, on a beaucoup parlé avec Gilles Lechon qui lui aussi est resté, qui a eu ce traumatisme qui n'est pas encore véritablement guéri. Est-ce que toi en tant que jeune, tu as encore ce traumatisme, cette cicatrice de ce qui a pu se passer en 2017 ? Oui et non. Oui, parce que les moments au centre, c'est les plus beaux, on était tous en cours, tous ensemble, donc se quitter, ça fait toujours mal au cœur. Mais je me dis qu'autant, si le club avait perduré comme il était, autant je n'aurais jamais connu cette titularisation en pro. Donc j'ai encore une cicatrice parce que ça m'a fait mal de voir le club chuter, le club de notre île, de notre ville, de voir tout ce monde au chômage, tous ses supporters en pleurs. Et bien sûr, côté personnel, de repartir au plus bas, ça m'a fait quelque chose. Et maintenant, c'est cicatrisé, oui, parce que le club est en Ligue 2, le club va bien. Au plan personnel, je suis au mieux. J'ai joué, j'ai un titulaire en Ligue 2 avec mon club, j'ai signé mon premier contrat pro, donc oui et non. Dans ce malheur qui a été collectif, dans ce qui est arrivé au sporting en 2017, au final, avec le recul, ça a été peut-être une chance pour des joueurs comme toi. On se souvient de joueurs comme Yannick Auzac ou Abikazri qui n'avaient pas forcément leur chance en pro au sporting et qui ont explosé parce que le club était redescendu en national. Toi, en redescendant en national 3, tu as eu la chance d'intégrer l'équipe première, de pouvoir faire deux saisons pleines avec des joueurs qui ont une certaine expérience. Ça t'a fait grandir, ça t'a permis, tu penses, d'arriver aujourd'hui à cette titularisation en pro ? Ah oui. Déjà, je me souviens quand les premiers entraînements après la chute, où on ne savait pas encore si on reprenait, mais on s'entraînait au début à 8, avec ce qui restait. Après, il y a Gilles. Déjà, quand la première fois on arrive à Ligeza, après cette chute, il y a Gilles Ocione, je crois qu'il y avait le gardien Thébaud. Donc rien que délévoire, on se dit, nous on était au centre, on était en 19 nationaux, c'était loin le monde pro. Et même si on n'était plus en pro, en quelque sorte, Gilles représentait quand même le pro, un corse du sporting. Donc ouais, c'est impressionnant. Et aujourd'hui, tu te retrouves donc dans ce monde professionnel, il y a eu ces deux matchs. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, personnellement, de ces deux rencontres ? Au plan personnel, même s'il n'y a pas eu le résultat et tout, ça fait grandir. Déjà, le premier match à Paris, tous mes coéquipiers étaient contents pour moi. Ils m'ont aidé, ils m'ont dit de ne pas stresser. Après, sur le terrain, c'est un autre monde. C'est beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de responsabilité. On sait que la moindre erreur, elle va se payer cash. Donc c'est la concentration et tout, on grandit sur ça. Et à domicile, c'est un épanouissement qu'on n'a jamais connu de voir le stade plein, enfin plein, entre guillemets, un stade rempli, chez nous, sa famille. On regarde, on jette un coup d'œil dans la tribune, on voit ses amis qui nous font coucou. C'est beau, tu vois. Et sur le plan, je dirais, professionnel, technique, comment tu juges tes deux rencontres ? Je pense avoir fait un bon match au Paris FC. Où j'ai touché beaucoup de ballons, j'ai couru, même si je suis sorti à la 73e parce que j'étais mort. Parce que le rythme, c'est différent. Et Sochaux, c'est un match différent. J'ai beaucoup couru, j'ai touché moins de ballons. Je suis resté tout le match. Et les dix dernières minutes, j'ai senti que, bon, il fallait que je reste sur le terrain. Mais je savais qu'il me manquait ce brin de lucidité, cette maturité. Il faut que je grandisse, en fait. Parce que les ballons, j'ai perdu trois, quatre ballons dans les dix dernières minutes. Et je sais que c'est ou ma maturité ou cette lucidité. Mais ça viendra. J'espère que ça viendra. Je travaillerai sur ça. On le disait, tu es un pur enfant du sporting, de la formation, de la Maison Bleue. Tu es resté après la catastrophe de 2017. Tu as eu ces deux années de National 3. Et puis, quand le club a accédé en National 2, là, tu as quitté le sporting pour rejoindre la CA Jaxo. Pas très longtemps, tu es resté que quelques mois et tu es revenu. On en a parlé déjà. Mais c'est vrai que pour toi, ça a été une expérience un petit peu compliquée à vivre, tout de même. Alors que tu as eu la chance d'intégrer une équipe qui était en Ligue 2. Oui, bien sûr. En fait, quand on monte de N3 à N2, le coach, c'était Stéphane Ross. Et pour ma formation, il m'a dit que c'était mieux d'aller dans un centre de formation, donc même si j'étais avec la réserve, de m'aguerrir, peut-être de monter avec les pros. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai joué à un poste qui n'était pas le mien. J'étais arrière-droit. Donc, la CA m'a mis à ce poste. J'ai évolué. Ils m'ont appris quelques trucs. Après, je suis monté avec les pros. J'ai côtoyé. J'ai fait quelques séances avec les pros. Mais il me manquait. Je ne me voyais pas ne pas faire partie de l'aventure du sporting qui remontait. De ne pas galérer. Ça me faisait quelque chose. De ne pas être en plein cœur du projet. Il y avait un mal-être un petit peu. Tu ne te sentais pas forcément à l'aise. Oui, bien sûr. J'appelais tous les soirs mes parents en pleurs. En fait, au début, j'étais avec Jourdan en colocation. Jourdan qui est un de mes meilleurs amis. Mon frère de naissance. On était en colocation. Après, lui, il est redescendu au sporting. Déjà, j'avais un doute. Le voir redescendre au sporting, je me disais, moi aussi, il faut que j'y aille. C'est chez moi. J'ai fait toutes ces galères 18 régionaux. Je ne peux pas ne pas y être. Je ne dormais pas la nuit. Je pleurais. Du coup, à un moment, j'ai dit, il faut que je redescende. Il faut que je remonte à Bastia. Tu évoquais tout à l'heure tes parents qui sont venus te voir jouer à Paris. Là, le fait de leur avoir beaucoup parlé quand tu étais à Ajaccio. Je sais qu'ils t'ont beaucoup suivi lorsque tu étais en jeune pour les avoir rencontrés sur les terrains. Tu as un lien très, très fort justement avec tes parents au niveau familial, mais également autour du football, j'ai l'impression. Ah oui, bien sûr. Mes parents, c'est ma vie. Si je n'ai pas eux, c'est mes repères, c'est mes piliers. Si j'ai un doute, j'en parle avec eux. Niveau foot, ils me conseillent, ils savent me canaliser. Si un jour, je suis énervé, si un jour, je suis triste. Ils ont toujours les bons mots pour moi. C'est eux, pleinement. Cette titularisation, pardon, c'est grâce à eux. C'est eux qui m'ont donné cette force d'y aller et ce n'est pas que des paroles. C'est vraiment, je suis tout le temps avec eux, je mange le midi avec eux, j'ai une relation fusionnelle avec eux. Tu parlais de titularisation, cette titularisation ou ces titularisations, elles ont eu lieu au milieu de terrain. Mais on t'a connu jeune en tant que défenseur central. On t'a vu évoluer sur le côté droit aussi de la défense, que ce soit, tu le disais tout à l'heure à la CA ou même au sporting. On en parlera tout à l'heure, mais il y a eu ce match l'an passé face à Boulogne où tu as été titularisé à droite. Finalement, c'est quoi ton poste de prédilection ? Déjà, de base, je suis formé milieu de terrain. Donc, quand j'étais 15, 16, j'étais au milieu. Après, ils m'ont fait redescendre en 17 nationaux défenseur central. Et j'ai fait toutes mes classes défenseur central. Mais quelquefois, je jouais quand même en 6, donc j'ai toujours été 5, 6. Mais là, c'est vrai que j'aime bien être en 6 parce que j'adore courir, j'adore aller au combat. Même si je ne touche pas le plus de ballons, si je ne suis pas le plus beau, j'aime bien aller et sentir l'adversaire mettre des brins, entre guillemets, et sentir cette friction. Tu as des modèles justement un petit peu de joueurs au milieu de terrain ou même défenseurs centrales qui peuvent t'inspirer ? Déjà, il y a Jorginho, qui est... Tu ne sois pas le plus mauvais. Oui, bien sûr. Après, il y a De Ross à l'époque, qui n'était pas le plus beau, mais qui allait au combat, qui courait pour ses copains. Après, il y a KU, un modèle d'ici à Bastia, basique. C'est le joueur qui va, qui n'est pas le plus élégant, le plus beau, qui ne donne pas le plus de beaux ballons, mais qui va au charbon pour ses copains. Et moi, c'est ce que je préfère. Cette titularisation face à Sochaux, donc, il y a quelques jours, c'était ta première en professionnel, mais ce n'est pas la première dans ta carrière à Fouriagne, puisque l'année dernière, tu as été titularisé face à Boulogne pour un match de national. Je crois que c'était la deuxième ou troisième journée de championnat, si je me souviens bien. Tu te retrouves sur le côté droit, et c'est vrai que c'était un match un petit peu compliqué à vivre pour toi, parce que tu avais un sacré client sur le côté. Qu'est-ce que tu te dis entre ces 10-12 mois qui sont passés quasiment entre cette première titularisation nationale et celle qui vient de suivre en Ligue 2 ? Est-ce que tu te dis que tu as quand même parcouru un sacré chemin et une sacrée phase de progression ? Oui, j'ai évolué, je le vois. Quand je repense au match de Boulogne, déjà, je stressais, le public, la tribune est, je stressais au début. Après, arrière-droit, c'est compliqué parce que je ne suis pas le joueur le plus rapide. J'ai pris un client, il allait à 5000. Et je vois l'évolution entre ce match-là et les titularisations que j'ai fait là où j'ai un peu plus de maturité dans mon jeu, plus de calme. Et oui, je vois que j'ai évolué. Les entraînements, tout me fait évoluer. Et puis, tu es peut-être en train de te muer en buteur aussi parce que si Christophe Vincent ne passe pas par là, il y a peut-être ce but contre Sochaux. Il y a eu un but également lors de la phase de préparation, c'était face au FC Bastia Borgo. On te voit justement présent parce que c'était sur un corner face à Borgo. Là, c'est sur un ballon qui ressort aussi de la surface. On sent que tu aimes bien rôder aussi justement à l'extérieur de cette surface de réparation. Oui, bien sûr. Le but, enfin, marquer un but, c'est beau. Moi, j'adore de temps en temps tirer de loin à l'entraînement, des frappes impossibles, des fois qu'il rentre. Et là, le but de Christophe, la balle, elle ressort. Je vois que je suis un peu loin. Il y a un joueur à ma droite. Je cours. Elle va où elle va. Elle va sur le ventre à Christophe et tant mieux. Et Bastia Borgo, un cafouillage, elle me frappe dessus. Je marque un but. Pas très beau à voir, mais un but. Et oui, bien sûr, j'aime bien rôder autour de la surface du but. On ne sait jamais. Et ça, ça peut payer. Effectivement, pour conclure, Anto, comment tu vois la suite de ta saison sur le plan personnel ? On a souvent envie de dire aux jeunes joueurs, attention de ne pas brûler les étapes, d'y aller step by step. C'est ce que tu ressens un petit peu ? Oui, bien sûr. Je sais que je ne vais pas être titulaire toute la saison. J'ai rendu service parce qu'il y avait des joueurs. Je sais que maintenant, les coachs savent que peut-être ils peuvent compter sur moi. Et oui, de temps en temps, pourquoi pas maintenant rentrer de temps en temps. Et puis, si un jour je dois être titulaire, redevenir titulaire et ne pas me brûler des étapes. Mais je pense que le staff sait gérer mieux que moi, enfin mieux que tout le monde, des trucs comme ça. En tout cas, on espère te revoir rapidement en titulaire et continuer à assister à cette progression. Toi qui es un enfant du sporting, qui montre que la formation justement du sporting est toujours là. Et ça va être très important pour le futur de la reconstruction de ce club. Merci beaucoup, Anthony. Merci. On te souhaite le meilleur pour la suite de la saison. Et nous, on se retrouve bien évidemment sur SCB TV pour de nouveaux rendez-vous. Et notamment ce match de Coupe de France samedi du côté des Hauts-Lyonais. Merci à tous et force à Wachtir.